bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter avec une des synthèses vocales de l'iphone la watch os 3.0 avec une nouvelle fonctionnalité excellente vous allez le voir dans la vidéo j'espère que la vidéo vous plaira n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne watch action disponible watch ma montre en tête apple watch de christophe 42 mm bouton mes cadrans en tête modifié les cadrans bouton utilitaire minimal orange clair quatre complications fuseau paris météo date calendrier cadran 1 sur 14 modulaire blanc cinq conditions date calendrier météo activité fuseau paris cadran 2 sur 14 simple détaillé orange clair quatre complications météo phase de l'une activité fuseau paris cadran 3 sur 14 animation fleur une contication date cadran 4 sur 14 accéléré maclac cadran 5 sur 14 astronomie cadran 6 sur 14 couleurs bleu 4 quantification date phase de lune activité minuteur cadran 7 sur 14 album photo en bas cadran 8 sur 14 photo en haut cadran 9 sur 14 solaire cadran 10 sur 14 chronographes 60 secondes 4 quantification phase de lune date activité fuseau paris cadran 11 sur 14 mini mouse rouge de complication météo calendrier cadran 12 sur 14 extra large bleu cadran 13 sur 14 extra large bleu cadran 14 sur 14 notifications bouton les alertes de notification apparaissent sur l'apple watch lorsque vous la portez et qu'elle est déverrouillée vous ne recevrez pas d'alerte sur votre apple watch si vous utilisez activement votre iphone pour afficher les notifications manqué balayer le cadran de l'heure vers le bas indicateur de notification activé une fois cette fonction activée un point rouge apparaîtra en haut du cadran de votre montre quand vous aurez des notifications non lui confidentialité désactivé une fois cette fonction activée les détails des alertes ne s'afficheront que lorsque vous appuyez sur une alerte disposition des apps bouton sélection disposition alors sur la disposition des applications on va faire en fait un double tap au deuxième tap on laisse poser notre doigt et par magie on va pouvoir en fait circuler n'importe où comme actuellement vous voyez sur l'écran les petites billes bougent de partout on peut mettre à notre application là où on désire à droite à gauche une autre application à gauche de la part alors c'est très agréable parce que certaines personnes qui voient en fait toutes ces petites billes ils peuvent en faire des dessins comme des différentes formes déplacements donc c'est vrai que c'est très très appréciable et vraiment très bien fait puisque là on va pouvoir en fait sans problème aller à gauche ou à gauche alors doc fait partie des nouvelles applications de watch os 3 disposition des apps doc bouton général doc bouton sélection doc doc en tête modifié boot calendrier musique exercice activité ne pas inclure appareil photo à l'écoute chronomètre donc ici on peut sans problème agrandir la taille du texte de la montre sans souci 60% texte en gras activé son et vibrations boutons volume d'alarme en tête 100% ajustable mode silencieux désactivé le mode silencieux ne coupera pas le son des alarmes et des alertes du minuteur lors du rechargement de l'apple watch puissance du signal en tête 100% ajustable vibration distinctive activé une fois cette fonction activé l'apple watch émettra une vibration distinctif pour annoncer certaines alertes courantes couvrir pour couper le son activé une fois cette fonction activée et que vous recevrez une alerte vous pourrez couper le son de votre apple watch en posant la paume de votre main sur l'écran et en couvrant celui ci pendant au moins 3 secondes vous ressentirez alors une vibration confirmant que le son est bien désactivé activité bouton arrêter les rappels aujourd'hui désactivé une fois cette option activée vous ne recevrez pas d'alerte activité avant le lendemain y compris les alertes de progression les rappels me lever les objectifs atteints les trophées gagnés et les alertes des personnes avec qui vous partagez vos données rappels me lever activé une fois cette fonction activée vous recevrez un rappel vous suggérant de vous lever si vous êtes resté assis au cours des 50 premières minutes de l'heure notification définissez une fréquence à laquelle vous recevrez vos notifications de progression pour l'app activité objectifs atteints activés une fois cette fonction activée vous recevrez une notification lorsque vous réaliserez vos objectifs bouger m'entraîner et me lever quotidien trophée activé une fois cette fonction activée vous recevrez une notification lorsque vous franchirez une étape ou battrez un record personnel résumé hebdomadaire activé une fois cette fonction activée vous recevrez chaque lundi un bref résumé de vos performances bouger de la semaine passée et pour réajuster votre objectif pour la semaine à venir exercice boutons vu exercice plusieurs mesures boutons une fois cette fonction activée la pelle watch affichera à la distance les calories brûlées le temps écoulé sous forme numérique au cours de vos exercices à la place d'un cercle de progression mode économie d'énergie désactivé lorsque cette fonction est activée le capteur de rythme cardiaque intégré désactivé lors des exercices de marche et de course à pied cela permet d'économiser la batterie mais le calcul de dépenses calorique est cependant moins précis ce mode ne désactive pas les cardio fréquence mètres connectés via bluetooth exécution de la pause automatique désactivé lorsque cette fonction est activée les exercices de course à pied en intérieur et en extérieur sont automatiquement mis en pause lorsque vous êtes immobile et reprennent lorsque vous bougez horloge bouton sélection horloge abréviation des villes boutons vous pouvez spécifier différents acronymes ou lieux de ceux fournis par défaut pour les villes que vous avez choisi dans la vue fuseau mail comme mon iphone puce afficher les alertes puce alerte de vip uniquement puce drapeau couleur puce ne pas demander avant de supprimer puce organiser par sujet réglage mail en tête inclure mail un box bout aperçu du message deux lignes bouton réponse signature réponse par défaut bouton signature envoyer depuis mon apple watch message puce répéter les alertes météo l'apple watch peut afficher les prévisions météo de 20 villes au maximum vous pouvez modifier celle-ci depuis l'app météo de votre iphone musique musique synchronisée aucune la musique sera synchronisée lorsque l'apple watch sera connectée à son chargeur une fois synchronisée elle sera disponible sur l'apple watch même si celle-ci n'est pas à portée de votre iphone limite de stockage 1,0 gigaoctet bouton aucun morceau de synchroniser sur l'apple watch choisissez de la musique pour synchroniser des morceaux en lecture locale plans plans activer les alertes activer une fois cette fonction activée et en mode itinéraire guidé le prochain virage vous sera signalé respiration rappel de respirer toutes les 4 heures bout résumé hebdomadaire activer chaque lundi le résumé hebdomadaire fait brièvement le point sur vos séances de respiration de la semaine précédente fréquences respiratoires cette respiration paraimène vibrations distinctive utiliser la durée précédente activer une fois cette option activée chaque nouvelle séance de respiration aura par défaut la même durée que la dernière séance effectuée santé général mise à jour logiciel watchOS 3.0 SOS d'urgence alors SOS d'urgence ça va être le numéro de téléphone du pays où vous habitez où vous pouvez dédier un ami général quelqu'un de la famille bouton de retour lorsque vous allez être en pro lorsque vous allez avoir des problèmes vous pouvez appuyer 6 secondes sur le bouton et cela appellera ou votre ami ou enverra un message ou appellera les urgences de votre pays maintenir enfoncé pour un SOS activer appelle automatiquement les services d'urgence et prévient les contacts que vous avez fournis pour les SOS lorsque vous maintenez le bouton latéral de l'Apple Watch enfoncé pendant 6 secondes ajoutez un contact pour les SOS mode table de nuit activez utilisez votre Apple Watch comme un réveil sur votre table de nuit lorsqu'elle se charge en position latérale en mode table de nuit l'heure s'affiche horizontalement et l'écran devient progressivement plus lumineux à mesure que l'heure d'un réveil défini sur votre Apple Watch approche accessibilité vision voice over oui bouton zoom non nuances de gris désactivé texte en gras activé réduire les animations non bouton réduire la transparence non bout étiquette oui barre oblique non désactivé activité en fauteuil en tête alors ceci est une nouveauté de WatchOS 3 pour les personnes en fauteuil roulant ils peuvent être signalés au niveau de l'activité pour activer les fonctionnalités de santé et d'activités sportives conçues pour les fauteuils roulants modifiez l'option fauteuil roulant dans la section santé de ma montre audition en tête audio mono désactivé balance stéréo gauche droite 50% ajuste régler la balance du volume audio entre les canaux gauche et droit voice over accessibilité bouton de retour voice over voice over activé voice over énonce les éléments à l'écran toucher pour sélectionner un élément toucher deux fois pour activer l'élément choisi balayer avec deux doigts pour faire défiler débit vocal en tête débit vocal 60% volume de voice over 100% heure tactile oui bouton alors attention les amis ici c'est là que ça concerne la nouveauté extrême le tactile avec l'heure on va pouvoir avoir l'heure sans que voice over nous l'annonce mais avec des tapotements sur le poignet c'est super génial rideau d'écran désactivé rideau d'écran éteint l'écran rien ne sera visible à l'écran et vous ne pourrez utiliser votre appareil qu'en écoutant voice over heure tactile oui activer l'heure tactile activer toucher deux fois pour sentir les heures et les minutes toucher trois fois pour ne sentir que les minutes sélectionnez chiffre si vous touchez deux fois l'écran l'apple watch émettra une vibration longue toutes les 10 heures et une vibration courte chaque heure qui suit vous sentirez ensuite une vibration longue toutes les 10 minutes et une vibration courte chaque minute qui suit succès si vous touchez deux fois l'écran l'apple watch émettra une vibration longue toutes les 5 heures et une vibration courte chaque heure restante, vous sentirez ensuite une vibration longue tous les quarts d'heure. Morse. Si vous touchez deux fois l'écran, l'Apple Watch émettra des tas en morse pour chaque chiffre de l'heure. Alors, pour recevoir l'heure tactile, une fois que la montre est éteinte, on fait un double tap avec un doigt et je vais essayer de coller la montre sur l'iPhone pour que vous puissiez l'entendre, les vibrations. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on entend bien la montre vibrer. Voilà, donc vous avez entendu. Lorsqu'on fait un double tap, c'est cela qui est vraiment la nouveauté, la montre avec le tactile, double tap et les vibrations nous donnent l'heure. C'est vraiment génial ! Voilà, cette vidéo est terminée pour la démonstration du WatchOS 3.0. J'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur les fonctionnalités de WatchOS 3.0, que vous êtes aperçu que l'Apple Watch est complètement accessible. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, pensez bien mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501